Bonjour tout le monde, nous verrons successivement ces différents points. Alors, je vais me présenter, puis nous allons voir rapidement les grands principes de la formation en ligne. Je dirai quelques mots sur la plateforme Moodle. Je présenterai un peu les différentes approches en hygiène industrielle, les missions de l'hygiéniste, puis celles du médecin. Et enfin, je présenterai quelques techniques pour travailler, quelques méthodes pour travailler sur notre plateforme. Et en premier lieu, je vais me présenter en vous présentant mon site web auquel vous pouvez accéder en cliquant sur nezalabdelmalek.click ici. Je suis actuellement depuis un mois à la retraite et je me suis dit que je vais continuer à travailler comme coach, formateur et consultant. J'ai été professeur d'université à Anaba, vous avez les liens ici. J'ai été aussi médecin du travail au CHU d'Anaba et j'ai été certifié comme formateur sur Moodle depuis le mois de mars. Voilà, et donc c'est un site dans lequel je fais un blog aussi. Alors ici, j'ai présenté l'exposition professionnelle chez les pompiers et les concerts, quelques points sur l'acoustique et la réglementation en Algérie. Donc c'est un blog que je vais au fur et à mesure animer. Et ici, nous avons le contactez-nous. Voilà pour ce qui est donc de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, nous pouvons continuer. Les grands principes de la formation en ligne. Je voulais quand même vous dire quelques mots sur cette approche de formation à distance qui s'est développée avec, disons, la pandémie de COVID qui a imposé pratiquement à toutes les écoles qui forment de développer cette forme de formation à distance sur le web. C'est ce que l'on appelle le e-learning ou la formation en ligne. Et elle existe depuis longtemps, cette formation en ligne, mais elle a connu beaucoup plus de succès durant cette période où tout le monde devait être isolé. La plateforme que j'utilise, c'est la plateforme Moodle que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais la formation en ligne, en général, s'appuie sur certains principes. Pour ce qui concerne la transmission des connaissances, son but, c'est d'améliorer l'interaction avec les apprenants. Il ne s'agit pas seulement de faire une petite vidéo et de la présenter. Il s'agit de faire en sorte que les apprenants interagissent entre eux. Lorsqu'ils interagissent, ils vont échanger des connaissances et le cognitif va travailler. Et l'idée aussi, c'est d'offrir des conseils ciblés et opportuns aux apprenants, dans la mesure où chacun peut poser des questions dans le cadre des forums qui sont disponibles. « Favoriser et améliorer la collaboration des apprenants ». Ici, il y a des activités qui sont présentées. C'est des activités collaboratives. Elles s'appuient dans notre formation sur les forums, essentiellement, où tous les participants peuvent collaborer pour créer des connaissances. Et donner aux apprenants les moyens de planifier, de surveiller, de réfléchir à leur propre apprentissage. Il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que de réfléchir à ce que j'ai appris. À la fin de chaque séance de formation, journée, je me pose la question « Qu'est-ce que j'ai appris ? ». Dans le blog, il y a des blogs, un blog spécifique à vous, sur la plateforme, sur lequel vous pouvez écrire vos idées et poser vos questions à vous-même. Ce qui va vous permettre, et permettre à tous les participants, d'aller développer un peu les questionnements et de ne pas rester aux éléments qui ont été fournis dans les ressources disponibles sur la plateforme. Donc voilà pour ce qui concerne la transmission des connaissances. Ensuite, en ce qui concerne l'évaluation, il y a deux types d'approches qui sont utilisées. Les approches sommatives et les approches formatives. Sommatives, c'est par exemple les questions, les devoirs, les quiz qui sont posées et qui sont notées. Lorsqu'elles sont notées, c'est des évaluations sommatives, ce qui permet d'avoir une idée du niveau de connaissance de l'apprenant. Formatives, c'est des évaluations qui sont faites là beaucoup plus pour aider l'apprenant à se former et développer son apprentissage. Cette évaluation, c'est un suivi et le soutien du progrès de l'apprenant à travers le suivi de ces notes, à travers le suivi des activités. Et cette plateforme nous permet de suivre les activités de chacun des participants, ainsi que de ces notes. Et le suivi dans les forums aussi, qu'on voit tout de suite, à partir des questions qui sont posées, ce qu'il faudra rajouter comme connaissances ou comme lien ou comme autre éclairage. Et fournir un soutien ciblé en temps opportun avec une gamme d'options de rétroaction. Alors nous faisons ça à travers les sondages. Un sondage peut apparaître en cours de route sur une question bien précise qui nous permet de voir si les participants ont suivi avec succès, si vous voulez, et appris quelque chose dans un thème bien précis. Cette formation en ligne aussi s'appuie sur la responsabilisation. Donc il s'agit de responsabiliser l'apprenant, créer des cours accessibles et adaptés au mobile pour assurer l'inclusion. Alors l'inclusion c'est le fait aussi de ne pas être obligé de rester devant un ordinateur pour pouvoir accéder à son cours. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous avez une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et utiliser à n'importe quel moment lorsque vous êtes en ville ou à l'université, dans votre travail, dans un moment de libre, vous pouvez consulter les ressources, voir les activités, les faire et puis répondre aux quiz, etc. Et poser des questions dans les forums. Créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Alors c'est intéressant dans la mesure où dans les forums, à partir d'une meilleure connaissance par le modérateur des participants, nous pouvons orienter chaque apprenant vers les points qu'il ne maîtrise pas très bien à partir des questions. Favoriser l'indépendance et la créativité de l'apprenant, en utilisant une gamme de stratégies pour motiver et récompenser la réussite. Alors par exemple ici, nous avons dans notre formation des badges qui sont fournis à chaque fois qu'un apprenant a terminé avec succès et réalisé toutes les activités et consulter toutes les ressources dans un thème bien précis. Offrir aux apprenants la possibilité de co-créer du contenu pertinent pour eux. Donc l'idée ici, c'est de donner des activités de groupe pour les participants. Un autre avantage de cette formation en ligne, c'est qu'il y a l'acquisition de compétences numériques. Malgré tout, nous nous apercevons qu'au fur et à mesure que les compétences numériques sont de plus en plus importantes et le seront de plus en plus dans l'avenir où pratiquement tout est dématérialisé, il n'y a presque plus de papiers dans certains pays, dans certaines activités. Et déjà le fait que la plupart des citoyens des pays utilisent des smartphones, cela veut dire qu'à travers les réseaux sociaux, il y a un apprentissage réel, si vous voulez, est très démocratisé de ces compétences numériques. Nous, notre idée, c'est de développer cet apprentissage en ligne à travers l'initiation à l'utilisation de cette plateforme qui est très utile. Vous pouvez même, je vais en parler tout à l'heure, télécharger la plateforme sur votre ordinateur et l'utiliser pour créer des cours vous-même. Et puis, dans vos entreprises ou vos universités ou vos institutions, encourager l'installation de cette plateforme. J'y reviendrai. L'idée aussi, c'est d'encourager la communication et la collaboration des participants. Donc, une participation civique dans la mesure où dans les forums, il faudra adopter un langage qui permette à tout le monde de participer, de ne pas stresser, de ne pas agresser. C'est des règles un peu de communication sur le web. De guider les apprenants pour qu'ils soient en sécurité en ligne. L'idée, c'est de ne pas aller chercher de l'information n'importe où et puis de ne pas se faire agresser par des hackers au niveau de, par exemple, l'utilisation de vos mails, le fait de répondre à n'importe quel mail, etc. Et puis, de mettre les apprenants aux défis avec des activités et des scénarios techniques de résolution de problèmes. Là aussi, nous avons un atelier que nous allons mettre en place durant cette formation et nous allons vous demander de participer à cet atelier. Voilà les grands principes de la formation en ligne dans le cadre de notre apprentissage. Alors, Moodle, c'est une plateforme que je vais présenter. Nous utilisons Moodle 4.0. C'est la nouvelle qui est plus agréable. Il me semble, voilà, un nouveau look, une meilleure expérience. Ici, vous avez les icônes, de nouvelles icônes pour les activités et les ressources. L'idée, c'est de faire en sorte que l'apprenant se concentre sur l'apprentissage, sur la colonne du milieu. Nous allons y revenir. Et puis, voilà, donc, il y a une gestion et une grande expérience d'apprentissage qui peut être développée dans le cadre de cette plateforme. Donc, vous pouvez aller voir le site de Moodle.com. Et ici, à la fin de cette formation, nous allons vous fournir un certificat qui peut être vérifié. Et ça, c'est un avantage. C'est que lorsque vous remettez votre certificat à une institution ou à une entreprise, elle peut le vérifier en utilisant le numéro, je vais vous le montrer, qui existe dans ce certificat avec un code QR. Donc, il suffit de cliquer sur « Vérifier ». Vous voyez, ça, c'est le numéro du certificat que j'ai obtenu pour Moodle Educator. Donc, il y a mon nom. Et puis, la date, le 23 mars 2022, vous voyez que j'ai 72 ans et je travaille encore. Donc, vraiment, je vous encourage à ne pas arrêter de faire votre formation continue. Donc, date d'expiration, jamais. Bon, le statut valid. Et puis, on peut voir le certificat. Donc, c'est la même chose pour votre certificat. Vous aurez un... Les institutions qui veulent l'utiliser, le vérifier, peuvent le vérifier. Donc, voilà mon certificat. Je vous le présente ici. Voilà. Donc, il y a les six badges que j'ai obtenus. Et puis, il y a les différentes compétences avec une signature, la signature du formateur. Il y a un code QR que vous pouvez scanner et vous irez directement sur ce certificat. Et chaque certificat a un numéro. Ils sont vérifiés. Alors, les différentes approches de l'hygiène industrielle. Il faut savoir que dans le monde, dans différents pays, il y a différentes approches en ce qui concerne l'hygiène industrielle et même dans l'appellation, donc, dans les pays anglo-saxons, on dit hygiène at work place. At work place, donc en anglais. Hygiène industrielle est un terme qui est beaucoup plus utilisé dans les pays latins. C'est un générique qui regroupe un peu la gestion, si vous voulez, des facteurs de risque physique, chimique, biologique, ergonomique et sécuritaire en milieu de travail. Nous y reviendrons. Il y a les approches juridiques. Alors, les approches juridiques sont des approches auxquelles les entreprises sont les plus sensibles. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elles sont tenues de se conformer à la législation du pays dans lequel elles s'activent, que ce soit des multinationales ou que ce soit des entreprises du pays lui-même. Et dans ce cas-là, ces entreprises font ce qu'on appelle une veille juridique. En général, elles ont un service juridique qui va screener la législation du pays dans lequel elles sont localisées et elles vont lister un peu toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés circulaires, etc., qui concernent la santé et la sécurité au travail dans ce pays. Et elles doivent s'y conformer. Donc là, c'est l'approche juridique et les entreprises, en général, sont très sensibles. Et vous, en tant que professionnels de la santé et de la sécurité au travail, il est intéressant, si vous voulez, de connaître un peu... Vous n'êtes pas obligés de les apprendre. Donc, comme je le dis, dans cette formation, vous allez apprendre à pêcher. Je ne vais pas vous donner du poisson. Donc, il vaut mieux apprendre à pêcher parce que, lorsque vous apprendrez à pêcher, vous prendrez vous-même le poisson. Alors, ici, dans cette formation, nous allons avoir... apprendre une méthode de recherche des textes juridiques sur les sites web, en général, qui sont disponibles dans différents pays. Je vous donnerai l'exemple de l'Algérie, mais c'est la même chose dans différents autres pays. Il y a les approches normatives. Alors, les approches normatives, quant à elles, se réfèrent aux normes, aux normes internationales. Je pense que vous connaissez tous la norme ISO 45000, qui est la norme, donc, santé, sécurité au travail, ou santé au travail, qui est assez récente, à mon avis. Je ne me rappelle pas exactement de la date. Je pense 2018, si je ne me trompe pas. Et, beaucoup d'entreprises, aussi, sont sensibles aux aspects normatifs, surtout lorsqu'elles sont dans un contexte concurrentiel. Et dans les contextes concurrentiels, souvent, pour obtenir des marchés, dans les cahiers de charges, il y a une exigence de respect de la norme, disons, ISO concernant la santé au travail et la sécurité au travail. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont mettre en place un processus de certification. Et les professionnels de la santé au travail, qui sont de la sécurité au travail, ou des cadres dans les entreprises, sont impliqués dans ce processus de certification. Et ils nécessitent que chacun d'entre eux puisse avoir et connaître des éléments en rapport avec l'hygiène industrielle en particulier. Il y a, disons, les approches modélisantes. Alors, les approches modélisantes se réfèrent plutôt, pardon, juste un mot pour les normes. En général, derrière l'approche normative, il y a, disons, une approche concurrentielle à l'échelle internationale. En général, le pays qui va imposer sa norme, par exemple, la norme ISO, est une norme qui est fortement inspirée de la British Occupational Health and Safety Assessment, donc anglaise. Et cela veut dire que derrière une norme, il y a toujours des considérations économiques. Alors, dans les approches modélisantes, là aussi, il y a des approches de prise en charge des modèles, par exemple, de dispersion des polluants dans l'atmosphère ou de dispersion, disons, des germes dans un service hospitalier. Donc, il y a beaucoup de modèles, il y a des modèles pour la prévention de la survenue des incidents et des accidents. Donc là, il y a plein de modèles et je vous incite aussi à, disons, vous informer sur ces modèles. Je pense que nous en parlerons un peu dans cette formation. Par contre, l'approche que, personnellement, je privilégie, c'est l'approche participative. Elle se retrouve un peu dans les autres approches, mais dans cette approche, c'est l'élément central, la participation des salariés, la participation de ceux qui sont 8 heures par jour, 5 jours par semaine, si ce n'est plus, et durant toute leur vie et vie entière, sur un poste de travail. Donc, qui peut mieux connaître ce poste de travail, ce lieu de travail, que la personne qui y est présente durant autant de temps. Et je pense que c'est valable pour chacun de nous, chacun de nous connaît parfaitement son poste de travail. Et le fait de développer une approche participative pour qu'il puisse contribuer à la mise en place de programmes de prévention est extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que l'objectif essentiel, c'est la prévention. Notre métier, c'est la prévention. C'est éviter que les accidents du travail, que les maladies professionnelles, que les incidents et accidents surviennent. Et même que la pollution de l'environnement, parce que ça s'étend jusqu'à l'environnement, donc, survienne. Donc, notre rôle est un rôle essentiellement préventif. Et dans ce sens, la méthode développée par le professeur Malcher, qui est une méthode participative, a, à mes yeux, disons, vraiment, un plus par rapport aux autres que j'ai pratiqué toutes les autres. Et celle qui obtient le meilleur, enfin, le plus de résultats immédiats, c'est la méthode participative. Et que ce soit dans les mines ou à l'aéroport ou dans les hôpitaux ou dans les laboratoires, ou dans, quelle que soit l'entreprise, cette méthode, à mon avis, apporte un plus parce qu'elle règle, elle peut régler jusqu'à 60% des problèmes et immédiatement, parce que mon expérience m'a prouvé que la plupart des facteurs de risque sont, ont une solution immédiate et très pratique et très réalisable si l'on intervient sur différents aspects. On y reviendra. Voilà pour les différentes approches et nous, nous allons privilégier l'approche participative. Je pense que vous avez reçu un sondage sur les missions de l'hygiéniste industriel. Il y a quelques collègues, quelqu'un de quelques-uns d'entre vous qui ont dû y participer et y répondre à ce... Alors ici, j'ai donc 37 réponses sur une dizaine de questions. En fait, ce ne sont pas des questions, c'est des missions de l'hygiéniste industriel. La première mission de l'hygiéniste, c'est d'anticiper les risques pour la santé que peuvent comporter les processus, les opérations, les équipements d'exploitation et par conséquent, contribuer à la planification et à la conception de ces derniers. Vous voyez ici qu'il y a à peu près un cinquième des participants, des répondants, si vous voulez, qui considèrent que le profession de la santé n'a pas de rôle dans cette mission et quand même 78% qui, eux, considèrent que c'est un aspect important. Il est vrai que très souvent, vous êtes recrutés ou nous sommes recrutés dans une entreprise qui est déjà en place. Donc, l'anticipation des risques qui, elle, devrait se faire à la conception, c'est-à-dire dans le cahier de charge des équipements, dans le cahier de charge qui est lancé pour construire un hôpital ou construire une usine, très souvent, nous n'y sommes pas. Mais, nous sommes présents lorsqu'il y a des modifications qui vont être apportées, par exemple, l'introduction d'un nouveau scanner dans un hôpital ou bien l'achat d'une nouvelle foreuse dans une mine. Donc, là, on peut nous demander notre avis et sur les risques qui peuvent être potentiels dans l'utilisation de cet équipement. Et nous avons un rôle, nous avons le devoir, disons, l'éthique morale de notre profession nous impose de nous renseigner, d'étudier les fiches techniques, d'anticiper les risques. Alors, identifier et comprendre dans un environnement professionnel l'apparition réelle ou éventuelle d'agents chimiques, physiques ou biologiques et d'autres types d'agressions et leurs interactions avec d'autres facteurs susceptibles d'influer sur la santé et le bien-être des travailleurs. Voilà la deuxième mission d'un hygiéniste et des professionnels de la santé. Pratiquement là, donc, tout le monde est d'accord. Nous avons un rôle dans l'identification et la compréhension de l'environnement professionnel. connaître les voies de pénétration éventuelles des agents dans le corps humain et les effets que ces agents et d'autres facteurs peuvent avoir sur la santé. Là aussi, il y a quand même 3% des professionnels qui ont répondu, des répondants qui considèrent que le professionnel de la santé n'a pas intervenu là-dessus et pourtant, si nous ne connaissons pas les voies de pénétration des agents, comment peut-on supposer, si vous voulez, des effets ? On va déduire les effets sur les différents organes. Un facteur de risque qui est inhalé, un produit chimique qui est inhalé ou un germe qui est inhalé va en premier lieu avoir un impact sur les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez, la gorge et les poumons. Et en général, c'est là qu'il va avoir un premier effet, que ce soit un effet immédiat ou un effet intermédiaire ou un effet chronique, avant de passer dans la voie systémique. Évaluer l'exposition des travailleurs à des agents et autres facteurs potentiellement dangereux et étudier les résultats obtenus. Donc, l'évaluation de l'exposition, bon, nous avons 6% qui considèrent que non et pourtant, nous allons voir dans notre formation que nous pouvons intervenir dans l'évaluation et que nous devons intervenir dans l'évaluation parce que dans les étapes dans la démarche, si vous voulez, il y a d'abord identifier et puis ensuite, il y a mesurer ou évaluer. c'est-à-dire évaluer, dire que c'est un danger important ou bien c'est un facteur de risque qui est mineur, qui a des effets mineurs. Ensuite, évaluer les processus et les méthodes de travail du point de vue des possibilités de formation et de libération ou de propagation d'agents et d'autres facteurs potentiellement dangereux dans le but d'éliminer l'exposition ou de la réduire à des niveaux acceptables. Donc là aussi, il y a quand même un, je considère là que c'est un peu trop haut, qu'il y a à peu près 20%, 19% des répondants qui considèrent que nous n'avons pas en tant que professionnels à intervenir, si vous voulez, dans cette évaluation des processus et des méthodes de travail. Or, il est impossible de déduire l'éthiologie d'une maladie professionnelle ou l'origine, si vous voulez, d'une maladie professionnelle si en tant que professionnels de la santé, médecin ou ingénieur ou cadre, nous ne connaissons pas les processus, nous ne faisons pas nos visites d'atelier, nous ne faisons pas nos analyses de poste, nos analyses sécuritaires des tâches, autant donc, disons, de démarches qui nous permettent de voir qu'est-ce qui peut générer ces agents physiques, chimiques ou biologiques et comment pouvoir les éliminer. Concevoir est recommandé et tester des stratégies de prévention des risques. seuls, on collabore ça avec d'autres professionnels pour garantir une action efficace et économique. Là aussi, il est clair que malgré les 10% qui sont en répandument, que vous soyez médecin ou ingénieur ou disons cadre, vous devez absolument participer aux stratégies de prévention dans les entreprises parce que c'est notre rôle essentiel, notre premier rôle c'est de faire de la prévention. Alors la prévention, que ce soit dans le choix d'un équipement de protection individuelle ou votre avis sur des équipements de protection collectif, un exemple précis, j'ai participé dans une approche dans une entreprise où il y avait du mercure où l'on utilisait des masques. Alors ces masques, si vous voulez, avaient des cartouches pour disons capter le mercure, c'est-à-dire du charbon actif, mais il y avait juste un aspect qui a été oublié, c'est que ces cartouches doivent être changées régulièrement, sinon le fait que le salarié va remettre son masque avec cette cartouche, et bien le mercure qui est emprisonné dans ce charbon actif avec le temps va se libérer. Et cela va générer une intoxication de ce salarié. Comme quoi, un équipement de protection peut devenir un équipement, disons, plutôt d'agression. Participer à l'analyse et à la gestion globale des risques liées à un agent, à un processus soigné au travail et contribuer à la définition des priorités aux fins de la gestion des risques. La démarche aussi, une fois que vous avez évalué, vous allez dire quelles sont les priorités. Je vais commencer par tel aspect avant tel autre. en fonction bien sûr des moyens de l'entreprise, des budgets de l'entreprise et de l'importance de l'entreprise. Beaucoup de petites et de micro-entreprises ont beaucoup de difficultés donc à investir et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir définir les prioris. Connaître le cadre légal de l'exercice de l'hygiène du travail dans son propre pays. Donc là, les non, il y a 8% qui disent non. Je pense que je suis d'accord avec les 90%. Oui, vous ne pouvez pas ignorer la loi. Nul ne peut ignorer la loi. Même si ça ne vous agrée pas ou ne nous agrée pas, nous sommes tenus de nous conformer à la loi. Ce qui n'empêche pas que nous puissions faire des contributions en tant que scientifiques, en tant que médecins, etc. pour améliorer cette réglementation. Que ce soit une réglementation interne à l'entreprise ou une réglementation nationale et parfois internationale si elle est appliquée dans votre entreprise. Alors, éduquer, former, informer, conseiller le personnel à tous les niveaux et sur tous les aspects de l'information relative au risque. Là, je pense que nous sommes tous d'accord. C'est un de nos rôles. Donc, il faut avoir connaître des techniques de formation, des techniques d'éducation, de communication. Donc là aussi, c'est des aspects qui sont intéressants à connaître. Travailler efficacement au sein d'une équipe multidisciplinaire. Oui, là, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas seul dans une entreprise. Pour pouvoir développer des actions, disons, des actions de prévention et des stratégies de prévention, vous devez travailler en équipe. Et d'ailleurs, c'est le meilleur d'encadre de conseil, de commission, de groupe de travail. je vous recommande fortement de ne jamais travailler seul parce que vous, vous apportez quelque chose au sein d'une équipe en fonction de votre spécialité et le chef de chantier va à sa spécialité, l'ouvrier a ses compétences, l'ingénieur a ses compétences, reconnaître les agents et autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur le milieu et comprendre la nécessité d'intégrer l'exercice de l'hygiène du travail et la protection de l'environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise est aussi polluante. Un hôpital, il a des déchets qu'il doit éliminer. En tant que médecin de travail dans l'hôpital ou ingénieur d'hygiène et de sécurité, vous êtes nécessairement obligé de connaître un peu tout le circuit et les techniques d'élimination des déchets. Même chose pour les usines qui envoient leur fumée vers l'extérieur ou qui éliminent leurs déchets dans les eaux qui vont dans les rivières, les ouèdes, les fleuves, etc. L'environnement, la santé au travail et la santé environnement ont une forte intégration et il faut absolument s'ouvrir à l'environnement. Un peu les différentes réponses que nous avons eues en ce qui concerne le sondage sur le rôle de l'hygiéniste. Maintenant, le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, oui, il a en plus de certaines activités d'hygiène industrielle, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies professionnelles et des maladies. Dans certains pays, le médecin du travail est aussi un médecin qui peut traiter les maladies chroniques, les hypertension, le diabète, etc. Et donc, l'autre aspect, c'est l'aptitude. Le médecin a un rôle important dans la décision d'aptitude. Alors, certains de nos collègues ont eu des difficultés pour, disons, se connecter à la plateforme et, en principe, tous ceux qui ont donc réglé leurs questions d'inscription en payant leur inscription ont reçu un e-mail. Alors, l'e-mail qu'ils ont reçu, c'est un e-mail qui est généré par la plateforme. Alors, je viens d'inscrire un étudiant type et donc, la plateforme lui a envoyé un e-mail. Donc, malheureusement, cet e-mail n'apparaît pas comme il est généré automatiquement certains navigateurs et certains systèmes de e-mail. Donc, on considère qu'il faut laisser le propriétaire de l'e-mail choisir si c'est un e-mail normal ou un e-mail indésirable. Je vois ici que, par exemple, dans ce e-mail, voilà, le e-mail que j'ai reçu, c'est un e-mail de ce genre, Abdelmalek Nezal, Pedagogia, voilà. Et donc, c'est un e-mail qui est considéré comme étant indésirable parce qu'il est généré automatiquement par la plateforme. Donc, ce que je vais faire, je vais le prendre et je vais le déplacer dans la boîte de réception. Voilà, maintenant, ce n'est pas... Et dans cet e-mail, vous avez donc une invitation avec vos identifiants. Ici, il y a le nom d'utilisateur. Ce n'est pas très... Voilà. Et puis ici, il vous offre un mot de passe provisoire. Donc, ce que vous faites, je vais copier l'identifiant, le username, copier, et je vais sur le lien du cours. Voilà. Donc là, je suis sur la plateforme et je dois accéder. Donc, ici, voilà, je mets le username, voilà, et je reviens vers mon e-mail et je vais copier le mot de passe provisoire. Et donc, je vais coller le mot de passe provisoire. Voilà. On va vous dire vous voulez enregistrer. Ne l'enregistrez pas parce que c'est un mot de passe provisoire. Alors, le mot de passe provisoire, ils vous disent mettez votre mot de passe actuel. Le mot de passe actuel, c'est le mot de passe que vous avez reçu par mail. Donc, je le mets ici et je fais un nouveau mot de passe. Ne donnez pas vos mots de passe. Il ne faut pas m'envoyer vos mots de passe parce que vous êtes les seuls à avoir accès. Voilà. Et je m'enregistre. Ici, vous êtes, je mets la plateforme, ici, vous êtes sur votre tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous avez les activités et le calendrier. Pour le moment, nous allons aller vers l'accueil. Dans l'accueil, vous avez la présentation du cours avec un enregistrement. Ici, audio. Donc, je clique ici pour accéder au cours ou bien je vais sur mes cours. Alors, c'est la même chose. Et donc, je clique sur hygiène industrielle, la démarche sobane. Même chose, je peux arrêter ça. Très bien. Alors, voilà. Donc, mon cours, il est ici. Je vous ai mis ici une plage de Anaba et si vous venez à Anaba, je vous ferai un plaisir de vous la montrer. Alors, vous voyez ici que vous avez des icônes. Alors, les icônes en rouge sont les icônes d'activité. Forum. Ça, c'est les annonces du modérateur. Ici, vous avez en bleu un livre. Un livre, c'est une ressource. Ici, c'est votre forum dans lequel vous allez vous présenter et nous voyons qu'il y a déjà beaucoup de collègues qui se sont, quelques collègues qui se sont présentés. Alors, vous pouvez leur vous présenter vous-même, ajouter une discussion. Vous cliquez ici et vous vous présentez. Voilà. Ajouter une discussion. Vous mettez un titre, bonjour, et puis vous vous présentez et vous mettez envoyer. Ici, c'est les annonces du modérateur. Donc, moi, je mettrai au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau, je vous enverrai une annonce. Et ces annonces, vous pouvez donc les consulter. par exemple, par exemple, ici, pour le nom et prénom, il y a beaucoup de, il y a quelques collègues qui ont des problèmes lorsque nous avons fait la saisie de leur nom, on a fait quelques petites entorses à leur orthographe et du nom. Donc, vous pouvez changer votre orthographe. On verra ça tout à l'heure. Ici, j'explique beaucoup de choses dans cette vidéo. Ici, vous avez le navigateur qui contient les blocs. Dans ces blocs, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les dernières annonces. Toutes les annonces que je fais ici vont apparaître là. Ici, c'est les événements que vous devez faire, c'est-à-dire les activités que vous aurez à faire. Ici, c'est deux sondages. Parmi eux, le sondage, choisissez le jour, etc. On verra tout à l'heure. Ici, vous avez vos badges et ici, vous avez donc un glossaire. Nous y reviendrons. À gauche, vous avez le sommaire de votre cours. Comme il y a beaucoup de sections, ici, je n'ai mis en ligne que les deux premières sections. À partir de minuit, je vais ouvrir la section suivante qui sera donc sur Soban elle-même où il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'informations. C'est un sommaire déroulant et en général, lorsque vous avez terminé une activité, ce petit cercle va devenir vert et en principe, vous devez rendre toutes ces activités qui doit avoir un cercle, un indicateur vert ici pour pouvoir vous signaler que votre activité est terminée, a été réalisée. Bien sûr, vous pouvez, par exemple, ici, on va commencer par un aperçu. C'est le livre de tout à l'heure. Alors, le livre, je peux fermer ce volet, je peux fermer ce volet pour avoir les choses en grand. et ici, vous voyez, j'ai la table des matières. Donc, je peux, c'est un livre avec une table des matières et chaque chapitre contient un contenu assez léger pour ne pas trop vous... Ou bien, vous cliquez sur suivant et vous consultez votre livre. Donc, ici, c'est un peu comment travailler, les objectifs, je vous laisse comment achever votre cours, etc. Comment va se faire la certification de ce cours, etc. Donc, vous pouvez travailler sur ces deux volets de navigation, un volet sur le sommaire et un volet sur les blocs. et comme ça, vous agrandissez au maximum et vous êtes à l'aise pour travailler sur votre page de cours. Alors, un autre aspect sur lequel je voulais attirer votre attention et qui est très important à mon avis, c'est votre profil. Donc, ici, ici, vous avez les initiales de mon dernier étudiant que j'ai inscrit, M1, il y a le profil, il y a les notes, il y a votre calendrier, etc., vos fichiers personnels, vos rapports d'activité, vos préférences pour régler, etc. Donc, vous pouvez aller vers votre profil et vous pouvez modifier votre profil ici. Vous pouvez modifier votre nom, votre prénom, votre mail, votre ville, vous rajoutez, parce que je n'ai pas mis les villes de tout le monde, vous mettez votre page, ici, celui-là, il est à Anaba. On va mettre, au lieu d'Anaba, on va mettre Dakar, comme ça, voilà, Dakar. Et puis, il va choisir un pays, il met son pays, c'est le Sénégal. Je ne me trompe pas, je suppose que Dakar, c'est le Sénégal. Alors, voilà, il y a tous les pays ici, R, 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 voilà, Slovaquie, Serbie, Sénégal. Je vais mettre Sénégal. Mais, autre chose importante, c'est le fuseau horaire. Vous cliquez sur fuseau horaire, et bien sûr, donc là, vous avez les fuseaux, tous les fuseaux horaires, Europe, Asie, Amérique. Alors, nous allons sur Afrique, Afrique, il faut aller sur Dakar, voilà. Comme ça, vous aurez votre plateforme qui sera réglée sur l'horaire de Dakar. Vous pouvez faire une petite description de vous-même ici, je suis médecin du travail dans telle entreprise. Et là, autre chose importante, c'est l'avatar. Votre avatar, c'est un peu une image qui va vous représenter. Moi, j'ai mis ici ma photo, mais vous pouvez mettre, on va mettre pour ce monsieur, pour ce participant, un avatar. Donc, vous voyez ici que ce qu'il faut mettre, c'est des images de type JPEG, PNG, au format JPEG ou PNG. Donc, ici, j'ai choisi un avatar, voilà, que j'ai mis sur l'écran de mon ordinateur, il suffit de le, voilà, je vais le glisser et le déposer ici. Donc, il va se télécharger, bien sûr, cela dépendra de la qualité du débit. et ici, vous pouvez mettre vos noms supplémentaires, vos sortes d'intérêt, etc. Et puis, je mets enregistrer le profil. Et voilà. Maintenant, je vais apparaître dans la liste des participants avec cette icône. Je pense que c'est agréable, les gens sauront tout de suite que c'est moi. Donc, je reviens à mes cours. Je reviens dans ce cours. Ici, j'ai le cours. Ici, j'ai les participants. Donc, vous avez tous les participants qui sont là et vous voyez que cette icône donc qui, alors ici, il y a trois pages. Vous pouvez afficher tous les participants ou bien les voir page par page. OK ? Et vous pouvez donc envoyer des messages à chacun. Vous cliquez dessus, vous pouvez lui envoyer un message ou bien envoyer des messages ici, à côté de votre profil. Vous avez vos notes. Vous pouvez consulter vos notes ici. Ici, c'est les compétences que nous n'avons pas encore mises en ligne. Voilà. Je pense que j'ai fait la présentation un peu de tout ce que vous aviez à savoir pour commencer à travailler sur ce cours. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.